Ok, bon là t'as un ballon, essaie que de mettre un but Ah, tu peux faire des foot comme Fortnite ? Ah non, non Mais en fait t'as pas beaucoup de force dans le jeu Donc le ballon est très lourd, on ne sait pas trop Wow ! Non c'est moi qui tirerai, t'inquiète Regarde, écoute, 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 je te le pousse avec le drone Et écoute bien T'as entendu derrière toi ? En fait c'est un ballon que je ne voyais pas moi Ouais moi non plus Ah merde ok Attends, attends Regarde, regarde, regarde Mets-toi là, mets-toi exactement sur le ping là Mets-toi sur le ping, ici Ouais Ok j'y arrive, bouge pas Oh là je sens que ça va être super Non, 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 non Normalement je crois que c'est là Là je te mets une grosse... Oh ! Il y a un ballon qui roule tout seul là Non, non, bouge pas, bouge pas, bouge pas Attends j'essaie de le gérer C'est Rocket League, c'est Rocket League Mais nous on le voit, le ballon on le voit Le ballon il bouge tout seul Ah bon ? Ah tu l'as sur toi ? Mais non, non, je... Attends, attends, t'es prêt ? Ça va déclencher le truc normalement Ouais, vas-y Ah non, c'est Rip Total T'es le salaire Mais après je l'entends moi, j'entends le Here go ! Nous on a rien eu quoi C'était même minable j'ai envie de dire C'est cela All right, I'm gonna show you guys I'm in Brody Me, I'm Mary Oh Mary, really ? J'ai l'impression d'avoir perdu du temps dans ma vie J'ai l'impression d'avoir perdu du temps dans ma vie Qu'est-ce qu'il faisait ? Il y en a un, il y en a un Non, non, on peut pas la poser là Il y a un mec en face de toi Il y a un mec en face de toi T'es un monstre ? Je sais, je sais Il y en a au top Oh, je voulais lui mettre un one top Oh, elle est propre Ok, 1v1 Si tu descends, ça va être contact à droite je pense Faut que tu aies le diffuseur Il va être par là à peu près D'accord ? En fait, tu vas rentrer dans cette salle Il faut que tu y ailles Il faut que tu y ailles Parce qu'il reste 20 secondes poulet Ou alors tu fais un gros tout droit Si je peux te conseiller un truc avec gridlock C'est d'utiliser les smokes que tu combines avec les pointes Et de mettre un accog sur ton arbre Alors ça ouais, le stuff je connais pas du tout Ah voilà, alors ça c'est une bonne question Bonne question, 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 question Le point rouge c'est genre le truc que presque personne utilise Ah ouais ? Alors il peut être joué, il est pas mauvais etc Il est joué par quelques pros Mais 80% des personnes jouent Soit le réflexe, soit l'accog et soit l'holographique Et en règle générale, la répartition ça va être A chaque fois que tu peux prendre l'accog Les mecs la plupart du temps mettent un accog C'est très rare que sur des armes Un blackbird, des mecs jouent les holographiques À part un Falco par exemple qui va le faire En règle générale Ensuite, quand t'as pas le choix Parce que parfois il y a des armes qui n'ont pas d'accog Et que t'as que holographique ou réflexe Là ça va être à peu près 60% holographique 30% réflexe Et les 10 derniers pourcents pour du point rouge D'accord Pour te donner la répartition chez les pros C'est quoi ? Je vais te donner une astuce ici Je vais te donner mon astuce Senor Et là tu vas faire au moins un kill Viens par là où je suis T'as pris Rook en plus c'est parfait Tu vas te mettre exactement là où je suis Et tu vas essayer de viser Exactement là où je tire Tu sais pas si tu vois Alors Je vois pas les impacts Remonte moi Tu vois mon impact ici là Ah oui ok vu Et bah tu tires là Entre en fait Ah ils vont passer par là Ouais ils vont passer par là C'est obligé qu'il y ait un qui arrive Et là tu le canardes Et je te donnerai un deuxième conseil avec Rook C'est de m'enlever cette P90 Et de prendre le MP5 Ah ouais ok Ils arrivent de l'autre côté Ah merde Bon bah on l'a dans les deux Je ferme Ah c'est déjà là c'est déjà là J'ai pas envie de le tuer Là où tu vis si t'en avais un Ouais c'est là Eh t'as déjà les petites décales là Oh Ouais c'est un MP90 c'est pas la meilleure Alors que le MP5 est vraiment monstrueux C'est vrai qu'il faudra qu'on dise des armes A chaque fois que tu prends un mec Avec Rook je te conseille vraiment déjà Pas le bouclier mais les impacts et la MP5 Ok Ouais un mec qui visiblement a passé dépressif sur moi Ouais j'en ai marre de toute façon Eh j'ai pas la vie Personne n'a même On va être sur le live de Mary Ohhhh Franchement il est super sain ce garçon Tiens vas-y avance avance Vas-y avance Fais moi confiance Fais moi confiance Avance avance Arrête de viser et avance Regarde à gauche Avance et regarde à gauche Non ça c'est la droite c'est dehors Voilà regarde là Avance Avance Arrête de viser Mais non cours 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 J'ai peur d'avancer les gens ils ont Mais ils se foutent ma gueule Je le sentais pas mais je savais qu'il fallait pas lui faire confiance C'est une petite vengeance personne Je le ping je le ping on continue Et là il va casser la cape Je vais te donner une vraie ligne Regarde vise l'impact Voilà Bouge pas Vise l'impact un peu au dessus Là tu vas mettre une tête là T'es garde parce que le P90 avec ton MP5 là Ca va partir tout de suite en couille Ouais il va vite monter Mais là voilà t'es parfait Et là dès que tu vois un petit truc tu fais Ca tu vas voir Avec un seconde il va rocher vers toi là Maintenant Je t'ai dit de pas rester appuyé C'est propre ça Mais oui c'est clair Accog Poignée Poignée droit au début Plutôt que des poignées inclinées Poignée inclinée c'est quand tu voudras Gagner en vitesse En accord Ouais non 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 Poignée inclinée c'est vraiment quand tu veux gagner en vitesse Sur le fait que tu cliques Quand tu cliques droit ça zoom plus vite en fait Mais du coup tu y perds en En contrôle Ca part Le recoil est plus important Donc au début En débutant Ce qu'on conseille c'est Soit holographique Soit accog Euh Sur le Sur l'optique Après quasiment tout le temps La poignée verticale Quand il y en a Quand il y en a Parce que parfois il y en a Certaines armes sur lesquelles il y en a pas Mais quand il y en a une poignée verticale Et après je te conseille Compensateur quasiment sur toutes les armes Ok compensateur Bah là je l'ai partout le compensateur Et ce qui est très bizarre c'est que Si ce cas t'es pro compensateur Moi je suis pro frein de bouche Ouais puis moi j'étais pro avant Voilà il a été pro avant Mais 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 Le frein de bouche est bien sur les DMR Et les armes avec un Détrompe toi Jean-Claude Un fire rate de moins de 500 Détrompe toi Jean-Claude Parce que le frein de bouche Avec moi il est cool Voilà c'est un argument Sur quelle arme ? Ouais Ouais Vas-y il meurt enfin Au dessus de moi Où ça où ça ? Au dessus de moi Au niveau de la porte Brisé Attends j'suis J'irai pas le brisé Aïe 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 Je te remets en vie Ah merde Dommage Au même endroit que vous Ok d'accord Mon mec t'es pas là pour Euh Attends j'essaie de faire Que des one taps Ah ouais d'accord Il faut savoir que 6x4 T'as gagné une pro league Sur ce jeu Ouais champion du monde C'est ça hein Ouais Non 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 une pro league Ah une pro league Putain j'pourrais pas mettre En titre champion du monde Je crois que t'as vexé 6x4 Moi j'l'entends plus Si 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 Je vais parler au mec Parce qu'en face Bah il traite de cheater Etc On essaye Il y a un gros travail Qui est fait en ce moment De la part d'Ubisoft Pour essayer de baisser La toxicité sur le jeu Euh Un énorme travail Même qui est fait Donc même si on est salty Nous parce que bon Le sarcasme etc Ca fait partie de notre Notre image de marque Ca on le perdra jamais On voudra jamais le perdre Maintenant quand on tombe Sur des personnes comme ça En ranked On est obligé d'essayer D'arrondir un peu les angles Parce qu'autrement J'ai pas envie de me taper Comme sur certains Jeux par le passé Je les citerais pas pour le coup Mais vous trouvez que Vraiment c'était C'était vraiment désagréable De jouer parfois A certains jeux en multiplayer Parce que Genre lol Moi j'ai eu des grosses grosses Mauvaises expériences avec lol Ouais ouais Non mais c'est des jeux Qui jouent full team Pour moi Et on prend du plaisir Vraiment à 5 Ou à plusieurs En tout cas Pas tout seul On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Moi je connais pas trop cette map Pour le coup Elle est très... Toutes les maps sont compliquées sur le jeu Franchement C'est désagréable malheureusement Sur le jeu d'apprendre les maps Parce que ça te fait sortir De ta zone de confort Et même nous sur des nouvelles maps On est paumés Pendant quasiment une saison quoi Le jeu de toute façon Tu verras par toi même Que le jeu a deux visages Le visage quand tu connais pas les maps Et le visage quand tu le connais Ouais grave Complètement C'est là que tu kiffes Si t'as... Enfin Au début il y a le côté un peu roleplay Que tu kiffes quoi Les bruits de pas Les trucs Ca te pète à la gueule Tu comprends pas ce qu'il se passe Tu renforces tout et tout Au début Enfin je trouvais les bruits Tu sais tu... Plein de choses que maintenant On voit plus avec nos yeux What the fuck was that ? Plein de choses que maintenant On voit plus avec nos yeux Plein de choses que maintenant On voit plus avec nos yeux Plein de choses que maintenant On voit plus avec nos yeux Plein de choses que maintenant On voit plus avec nos yeux Ouais parce qu'avant On entendait avec les oreilles mec On voit plus avec nos yeux 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 On voit plus avec nos yeux